Aujourd'hui, on a un spécial sans tabou avec des invités de qualité. Ces invités répondront à des questions pimentées, des questions dosées, faites sur mesure. Je n'en dis pas plus. Tiesco le Sultan est là avec son épouse, Lolo Beauté. Le grand frère Chicola Costella, Yasmine Reda est là, Didja Soro, Aurélie Eliam et moi-même. On ne sait jamais ce qui se passe les mercredis, donc si vous avez besoin de prendre des cachets, prenez ces cachets et mettez à côté de vous, parce qu'ici, c'est la jungle. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres facile à utiliser. Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission suivie sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission qui réunit tout le monde, qui rassemble, qui fait parler, qui fait jaser. Mais on est toujours là. On applaudit. Alors, on a des invités de qualité. Comme j'ai dit, on va commencer par le grand frère, le droit d'Ainès, Chicola Costella. Il est produit pour l'amour, tout le monde le connaît. Ah, papa n'a Chico. Chico, il n'y a pas d'oeuf à Abidjan, quand on parle de 27 ois, les jolies ensemble, c'est toi. On t'appelle Chico l'anglais, parce que même la chaussette Marie, la pochette, à papa n'a brèche, la plus belle belle, je l'ai raconté. Alors, honneur d'Anne, Lolo Beauté, qui n'est plus représentée dans ce pays-là. Donc, je te vois sur Internet, j'ai dit, Lolo, mais c'est la jolie, tu as coupé mon cœur, le temps pâle, le temps pâle et le temps pâle. Ah, la démarche, Lolo, Lolo, il n'y a pas de pouvoir, Lolo. Madame, l'argent, mais Lolo, l'argent que tu as laissé, là... Non, le sac est de l'autre côté, t'inquiète pas. Ah, il est bon, 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 il est bon. Non, c'est une affaire à suivre, dans un coup de lait. Oh là là, pauvre Lolo, tu en fais quoi ? Non, 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 il n'y a pas de pauvre Lolo, parce que je sens des bons parfums, des femmes élégantes. Là, ici, on est sous les cocoutiers, et nous, on bat de manière... Lolo, tu vas bien ? Je vais être bienvenue chez les femmes, je pense que c'est ta première fois. C'est ma première fois, oui. D'accord, ok, super, on va juste bavarder avec toi tranquille, ne pas t'inquiéter. Ok, c'est ce que tu vois dehors, là, c'est pas ça. Ensuite, c'est son deuxième passage ici, on l'a adoré, on l'a chouchouté, c'est notre chouchou. Chicole ! Pardon ! Desco est zéто ! Le gringo, 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 gringo... Arriba, gringo ! Ah, Django, petit nouchi, ou tu es quitté, ma femme est quittée, quelque part à Paris. Lorsqu'elle arrivait, j'ai fait tout le best. Quand elle marche comme ça, c'est la billete qui jette comme ça, ça jette comme ça, ça jette comme ça. Maman n'a un très plus, papa n'a un très plus. Oui, exactement. Comment tu vas, Thiesco ? Oui, ça va très bien. Depuis le temps que tu es passé ici, je pense que les choses ont changé. Oui, beaucoup évolué. Beaucoup ont évolué, dans le bon sens, bien sûr. Positivement, oui. Positivement. Quand tu quittais ce plateau, tu avais dit que tu étais célibataire. Oui, j'ai dit que j'étais en vie. C'est vrai, j'ai dit que j'étais célibataire. Ah, pardon, oui, c'est vrai, j'étais en vie. C'est vrai. Bon, maintenant, on voit que tu n'es plus encore en double vie. Je suis toujours en vie, mais bien accompagné. C'est bien accompagné, très bien. Alors, avant qu'on entre dans le son tabou même, quand Aurélie a su que tu étais invitée, elle a dit qu'elle avait une question à te poser. Bon, tu sais, voilà. Quand tu es venue la dernière fois ici, étant donné que maintenant tu es en couple avec une très belle dame qui est très épanouie dans tous les sens du terme. Bien sûr. Tu avais dit ceci, moi, je ne descends jamais à la cave. Je ne descends pas à la cave. C'est qui la cave ? Oh, si, 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 il a dit ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, Lolo, c'est même pas toi qui fais le bourre. Lolo, est-ce que tu peux nous dire concrètement ? Si, ça, 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 question, mais c'est la réponse qu'il a donnée, là. Est-ce que c'est vrai ? Mais la réponse, il l'avait donnée dans quelle contexte ? Voilà. Parce que c'est ça. Parce qu'il en a connu. Mais est-ce qu'il est tombé sur le matos ? Alors ? D'abord, pour répondre, on en a sans tabou, hein ? Oui, on en a sans tabou, on en a sans tabou. Pour l'arrivée. Doucement. Pour connaître un homme qui sait bien faire, il y a plusieurs critères. D'ailleurs, j'aime la barbe. Parce que la barbe joue un rôle. Dans la cave. Bien sûr. Il y a la barbe, d'abord. C'est-à-dire, avant même que le corps te touche, la barbe joue déjà un rôle. Laisse tomber. Laisse tomber. En conclusion, il va à la cave. Eh bien. T'as vu, non ? Tant que tu n'es pas décédé, là, tu as crédit de tout. Voilà. Parce que ce que tu as dit aujourd'hui peut ne pas être la vérité de demain. Voilà. Et puis, Lolo, moi, je vais t'avouer quelque chose. Vas-y. Nous, dans notre groupe, on a un groupe WhatsApp où on fait les affaires. Les Borelli. Voilà. Quand on a vu que vous étiez en couple, Aurélie a dit, qui ? Mais il n'a pas dit qu'il va pas à la cave. Comment il va faire ça ? Comment il va faire ça ? Ça, moi, il lui a dit, non, non, non. De toute façon, je vois Lolo. Il ne fait pas le papati à la cave. On a discuté quand on a fait Paris. Ah, bon ? Oui, on a gagné Paris, là. On a dit qu'il battait. Et puis, Lolo, tu sais quoi ? Le pire, c'est que le jour de la fin de l'émission, les TikToks sont présents. Je lui ai dit, tu n'es pas encore tombé sur la peau. Voilà. Mais c'est ça. Tu peux être entendu, quelqu'un va descendre. Non, mais ça dépend aussi du degré du love. C'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, quand tu tombes et que tu vois la chose et que les sentiments sont... Oh bien, bébé, tu es timide ce soir. Bébé, il faut parler. Eh bébé, le bébé, le bébé, oh pardon. C'est une conversation de femmes, non ? Non, 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 non. Maintenant, comment tu te sens ? Maintenant que tu as goûté la cave. Le rébelle. Je voulais que tu poses la question à ma chérie. Non, 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 je t'ai posé d'abord, mais j'ai demandé à madame. Ok, elle a fini de répondre. Toi, il faut dire comment tu te sens maintenant. Il s'est prouvé de la découverte. Après avoir découvert... C'est si belle, le découverte de Christophe Colomb. Moi, je ne vous ai rien dit, moi. Tu as dit quoi ? C'est ma chérie qui vous a parlé. Est-ce que... Vous êtes en train de parler d'une femme. Moi, je suis un homme. Le grand frère qui est là, c'est un homme. Donc, quand on va parler des choses d'hommes, on va s'exprimer. Parce que moi-même, je vois Chico et ça me brèche. Je suis consolée. Non, mais attends, Chico. Moi, je vais à la cave, ça c'est sûr. Voilà le grand frère qui a parlé. J'attends que le but a dit. Je sais que Chico, tu as dû... Et même la brèche que j'ai joue un très grand rôle. Oui, ça c'est le sol tabou du sol tabou. Vous savez comment on appelle la brèche ? Non. Le piège. Ah non, ça attrape. Ça attrape le bord. Le piège. Il y a des expériences inconnues souvent. En tout cas, on est très contents. Ça a récent ma fête, ça peut bloquer. Non, ça attrape. Non, ça dépend. Il y a de l'expérience. Je veux dire un truc. Avant de venir à l'émission, j'ai parlé avec ma chérie. Je lui ai dit que les filles de l'émission t'adorent. ne cadres pas ton nom. Tout ce qu'elles vont te demander, qui peut leur faire plaisir, réponds... Oh non ! On laissait ça ! On laissait ça ! On laissait ça ! On laissait ça ! C'est pas vrai ! Mais c'est vrai ! En fait, nous, on ne ressemble pas à une chérie. Après, chacun... Non, attention, c'est une femme forte. On l'écoute son chéri. Son futur mari. Bien sûr ! Voilà ! Donc, je lui ai dit, quand tu arrives dans cette émission, fais-leur plaisir. Il y a le l'eau. Merci ! Il y a le l'eau aussi ! Merci ! Non, non, même la salle ! C'est mignon ! Attends, est-ce que ton chéri connaît ? Bum, bam, boum ! Comment tu nous as appris à place ? C'est parce que nous, on était à Londres et puis on t'est regardé en direct. Est-ce que tu suis mes directs ces deux jours ? Je suis en parlant de mes propres frères, ça ! Comment ça ? Imagine ! Ah bon ? Mais là, quelqu'un qui me fait plaisir... Voilà ! Vous restez derrière les caméras, Lolo, il m'a manqué de respect. Les gars respectent ! Il est en train de me respecter ! Allez ! Je suis d'accord ! Du coup, on sait que le sexe, c'est un facteur très important dans le cours. Voilà ! Ça compte pour 90%, 95% ? Ben oui, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a beaucoup de divorces. Mais les gens, on ne nous donne pas les vraies raisons. Effectivement ! Les séparations et autres, c'est lié au sexe. Je suis d'accord ! On dit que c'est incompréhension, c'est la... Non, non, non ! C'est ça, mais... Pour créer 90% de divorces, de séparations... C'est dû au manque de sexe ou à l'incurve de sexe. Oui, parce qu'il y a des gens qui se mettent ensemble sans avoir essayé. C'est ça. Il y a des mariages qu'on a vus comme ça. Moi, je sais d'où je viens, je sais. Il y a des gens qui sont mariés. Non, on ne se découvre pas avant le mariage. Mais quand ils se découvrent... Après, ils ne sont pas compatibles. C'est ça, c'est bon. Quand vous n'êtes pas compatibles, vous ne restez pas ensemble. On ne nous explique pas ça, en fait. Voilà, d'accord, OK. Et après, les gens se disent, c'est pas la vraie raison qu'on nous doit. Et donc, par amour, toi, Chico, tu pourrais faire des choses que tu n'as jamais faites, par exemple. Comme lui, qui n'avait jamais fait ça. Il fait ça par amour aujourd'hui. Toi, tu es prête ? Par amour, on peut tout faire, par amour. On peut tout faire par amour. Mais grand frère, tu le dis très bien. Je l'avais dit ici sur le plateau, mais comme on m'a donné une étiquette de quelqu'un qui aime ce genre de sujet, effectivement, je suis très à l'aise aujourd'hui. Il doit porter jean même. Comme il voulait faire genre. Comme ça, quand il y a l'autre beauté, il a mis toute cette robe, il a bien la reçu, elle est vieille. Donc, j'ai dit que ça compte. Pourquoi ça compte ? Parce que souvent, même quand ton gars fait un petit truc qui te fait mal, quand ça ne va pas, même quand il te prend le soir, ça ne va pas. Bon, tu ne peux pas pardonner facilement. Ce qui fait plus mal, c'est quand il dit en plus à cause de ça, il est parti m'humilier dehors. Alors que quand il est barricadé de haut en bas, il dit, ouais bébé, je te pardonne. Là, tu as envie de te battre pour ton foyer. Mais souvent, on peut se battre pour couer. Il n'y a rien à faire. Lolo est d'accord avec ça ? Très d'accord. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais à cause de ça, je suis sur le combat. Voilà. Je suis en train de me battre. Voilà. Mon pays, quoi. Donc, toi, Lolo, tu dis que tu es en palable avec tes frères et soeurs. Parce que... Bon, pas là, pas là. Je suis d'accord. Mais je veux dire que tu es prête à te battre vraiment parce qu'ils te donnent quelque chose, matériellement, mais dans quelque chose en nature. Mais j'ai dit ça sur les réseaux sociaux. Mon papa ne me donne pas ça. Ma maman ne me donne pas ça. Donc, les frères, consorts, ils faisaient même ça même. Ne m'en parlez pas. Vous ne pouvez pas venir parler de ça ? Je suis des dents. Alors, tiens... On applaudit, Tesco, le sultan. Tesco, le sultan. Tesco, le sultan. Le sultan. C'est le vrai, le sultan. Tu as vraiment le nom de sultan. Non, en fait, ça poussa. Monsieur le sultan, est-ce que toi aussi, monsieur le sultan, on peut te poser la question de savoir si, bien sûr, évidemment, c'est réciproque et si tu ressens cette même sensation dont elle parle tant. Évidemment, parce que tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Donc, je ne fais même pas deux jours avec toi si ça ne me plaît pas. Donc, ça fait un moment que je suis avec elle. C'est vrai qu'on a déclaré ça récemment sur les réseaux. Un moment. Donc, si son travail souterrain n'était pas de qualité, il y a longtemps que je ne serai pas avec elle. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Je rappelle que vous êtes dans les familles. Il faut une dipoutose. Ensuite, on va aller dans les questions du son tabou. Là, on va continuer. Non, mais on avait commencé son tabou comme ça. Non, 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 dans les questions que j'avais prévues. Parce que c'était pas prévient. Oui, c'était l'introduction. C'est l'introduction. On en a l'anxiété. Quand j'ai vu, de toute façon, vous êtes lovés, la sabbatore, les idées en même temps. On t'est dit. Alors, première question. Comment est-ce que vous réagirez si votre ami demande de l'argent à votre chéri, à votre insu ? Je commence par le grand frère. Il sait que Lolo va gâter. Le visage-même de Lolo Menda, c'est gâter. Écoutez, je dis. Chico. Ben, si mon ami demande de l'argent à ma... Et puis, tu sais pas. Tu apprends. J'apprends ? Non, mais ça dépend des relations qu'ils ont déjà d'abord. Parce que ça peut être l'ami qui m'a présenté peut-être... Non, c'est toi. C'est pas ma ton ami. Rien à voir avec ta femme. Non, mais si il se connaissait bien avant... Il se connaissait pas, il a passé dans ton dos. Là, c'est déplacé. C'est vraiment déplacé. C'est pas mon intermédiaire fait. C'est pas moi qu'ils sont connus. Non, il peut pas lui demander l'argent. Non, il a fait ça. Il l'a dit à frère, comment tu sais pas ? Ça, je ne l'acceptais pas du tout. D'accord. Je le remets à sa place, je le recadre. Ok. D'accord. Tu la laisses pas, hein ? Tu parles juste... Non, attendez, j'ai pas compris. C'est elle qui demande l'argent ou c'est l'ami qui demande l'argent ? C'est l'ami qui demande l'argent. C'est l'ami qui demande l'argent. Tu le laisses pas, mais tu... Non, mais... Vous continuez votre amitié de l'ami. Notre amitié peut-être prendre un coup, parce que ça va dépendre de comment je vais lui parler, et pourquoi elle lui demande l'argent et tout ça. On va en parler. Entre hommes, on va se parler. Et après, si l'amitié ne doit plus continuer, ça ne continue plus. Vous, les hommes, souvent, vous êtes faibles les façons, là. Et les femmes. Non, non, non. Moi, je te clash. Voilà. Yatia Skouya, son visage. Je te clash. Voilà. Mais en commun, en Keshia, tu vas passer derrière moi pour aller demander quelque chose à moi, mon pain. C'est comme ça, c'est des techniques d'approche. Oui, oui. On commence d'abord pour un petit service. Je sais pas. Et puis, tu vas passer par où même ? Et si c'était pour deux choses, c'est pour faire quoi ? Une surprise pour ton anniversaire. Quelle surprise ? Ma surprise est déjà là. J'ai plus besoin d'autre chose. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Ma surprise est déjà là. Oh, c'est mignon. Oh, c'est rigno, Tiesco, t'es amoureux. Qu'est-ce que vous venez comme... Oh, non. Qu'est-ce que vous devriez faire, mon bébé, ici ? Un bisou, un bisou. Il nous connaît, tu vois, c'est pour ça qu'il est calme, là. Oh, c'est mignon. Hé, femme d'ici, demi, c'est trois. En fait, il est calme parce qu'il nous connaît la peur. Ah, bon ? Oui, il a peur, il va falloir qu'il est passé ici, là. Et surtout, comme moi aussi, celui-là. Voilà, tu vois, il faut rester un peu délégué à l'amour. Il faut vraiment mettre l'argent, de faire attention. C'est ça, voilà, il ne veut pas qu'on te piège. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous ? Si toi, tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire ton ami vient te demander de l'argent à l'holopoté. Bon, moi, c'est un peu comme le grand frère. C'est vraiment très déplacé. Après, tout dépend de l'ami. Quand c'est un ami comme Poncho le gâteau, je ne peux rien dire. Qu'est-ce que ça s'avait dit ? Donc, à Poncho, il s'en sent quoi ? Non, parce que lui, il aime bien taquiner tout le monde comme ça. T'as pas 5 000, t'as pas 10 000. Donc, lui, c'est quelqu'un, je le connais comme ça et je le prends comme ça. Donc, si elle me dit, le bébé, tu sais que Poncho m'a demandé 10 000, il dit, bon, laisse-le, c'est pas grave. Mais si c'est un ami qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses et qu'il y a un respect entre lui et moi, c'est impossible, j'accepte pas. D'accord. Ah non, non, non. Je lui dis direct, non, c'est... Tu peux pas parler comme ça à ma femme sans m'aviser. C'est sûr, sans t'informer. Voilà. C'est le fait, même, j'avais dit que votre amitié n'est même pas forte. Oui, c'est un manque de respect. Parce que si votre amitié est forte, il va se demander à toi de le demander à ta femme. C'est ça. Puisque c'est toi qui es censé donner à ta femme. Ah, là, il te demande... C'est gênant tout ce truc, hein. Je suis d'accord. Dis-moi, Yasmine. Bon, c'est très simple. Chérie, qu'est-ce que tu as fait ? Et puis ma camarade à l'aise, jusqu'à ce que tu as laissé le temps qu'elle finit sa phrase pour te demander l'argent dans mon dos. Tu vas dire, mais c'est très suspect. Après de ce moment, même temps, mais le calme, je commence à me méfier de toi. Parce qu'elle va te regarder dans ton visage, dans tes yeux, dans tes narines, parce que c'est vrai que bon, le nez, ce truc... Et puis elle va te demander l'argent dans mon dos. Pour moi, ma faute personnalité... Parce que moi, c'est quelqu'un qui met sa mère comme pour parler, moi, je n'aime pas avant. La fille faute argent, elle va passer dans mon dos. La fille, elle-même, elle a dit à fermer. Moi, je ne suis pas... Mon vie, peut-être, tu as tôt fait l'affaire. Elle dit que non. J'ai dit, attends, il était faim. Pour moi, il appelle ça la trahison. Tu m'as dit à trahison, il était faim. Puis tu deviens sur la liste rouge de mes yeux. Mais le gars lui-même, il me pose problème parce qu'il a trop donné d'ouverture. Je suis dit, bon, il y a un truc que je n'ai pas compris chez Tiasco. Je dis que Pantio, il va le laisser parce qu'ils se sont comme ça. Pour moi, je n'ai pas encore des camarades. Moi, je suis une raquetteuse, donc... Mais je n'ai pas raquetté qu'elle de ma camarade. D'accord, très bien. Dis-nous, Didia. Non, moi, je trouve que c'est profondément irrespectueux. Parce que s'il y a quelqu'un... Peu importe l'urgence de ton problème, peu importe à quel point tu as besoin d'argent, tu n'as pas le droit de me dépasser, moi, ton ami, pour rentrer en contact avec mon compagnon pour lui demander l'argent. Ça ne peut pas exister. Donc, déjà, notre amitié, moi, ça me met un profond doute vis-à-vis de tes intentions. Parce que si tu peux faire ça, tu peux faire bien pire, à mon avis, en tout cas. Donc, pour moi, c'est hors de question. Genre, je pense que peut-être il y a des dents qui vont sauter en l'air, quoi. Aurélie ? Non, mais on est tous d'accord que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être mon ami et puis dire que je suis avec mon mari et derrière mon dos, tu l'appelles pour demander quoi que ce soit. Et comme tu as dit, il y a une urgence ou pas, ça ne se fait pas. Et moi, tu sais, je vais même aller plus loin parce que j'ai vécu une situation avec une ancienne amie à moi qui avait eu un problème particulier avec mon... Enfin, on va dire avec mon ex-mari aussi de l'époque. Bref. Et donc, cette personne s'est permise d'envoyer un message à mon mari en le menaçant, en lui disant que je n'ai pas apprécié ce que tu as fait, que ce sont des mauvaises choses et tout. Et mon ex-mari m'a envoyé le message pour dire « Mais regarde ce que ta copine m'a envoyé. » Et en réalité, je trouve que c'est ça aussi, c'est la même manière comme demander de l'argent dans le dos de sa copine. Ça a un manque de respect. Bien sûr. Si tu as un problème avec mon homme, tu m'en parles d'abord. Bien sûr. Tu me dis « Aurélie, j'ai eu un problème parce que tu es mon amie, j'ai un problème personnel, voilà ce qui s'est passé. Et moi, maintenant, je viens, j'interviens pour dire qu'est-ce qui s'est passé. » Mais tu ne viens pas non seulement demander de l'argent ou bien même régler tes problèmes personnels. Ça, ce sont des choses... Ça, c'est grave. Ouais, je sais quelle amitié vous avez même. Juste à présent, je n'ai jamais digéré ça. Très bien. Nous, ce qu'on va essayer de digérer déjà, c'est la pub. Parce qu'on a besoin d'une pub. Publis! De retour sur le plateau des Femmes d'ici, spécial pot pourri de son tabou avec Chico Lacoste, Lolo Beauté et Tiesco, le Sultane. Lolo, est-ce que tu voudrais qu'on t'appelle Madame la Sultane ? Pourquoi pas. D'accord. C'est un beau nom. C'est un très beau nom, oui, effectivement. Donc, la Sultane. Ensuite, autre question du son tabou. Est-ce que vous pouvez dormir avec votre amie de sexe différent dans le même lit ? Chico, une fille ? Non. Chico, Madame Chico, me tient fond de lui. Non, ça fait deux fois que tu te trompes. Tu n'as plus, on fait le plateau, ça fait deux ans. Elle ne s'est jamais trompée sur le nom de quelqu'un. Depuis Chico, 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 Chico. Attends, Tiesco, le Sultane, il n'y a pas quelqu'un qui lui ressemble, il n'y a pas quelqu'un qui a son style, il a son passionné. Non, Tiesco, Chico, c'est normal. Non, Tiesco, Chico, c'est normal. Alors que Tiesco, c'est vraiment mon chéri coco, quoi. Mais vraiment. Non, mais de l'autre, t'inquiète pas. Attention. Alors, dis-moi, le Sultane, est-ce que tu peux dormir avec une fille ? Ce n'est pas ta copine, c'est peut-être ton ami, mais c'est une fille, donc le sexe différent, ils ont le même lit. Et puis rien ne se passe. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est très, très exceptionnel. C'est que c'est une fille que je considère vraiment comme une soeur de plus de 10 ans d'amitié, peut-être. Toute la famille la connaît et tout. Ceux-ci n'expliquent pas ceux-là. Non, pas les petits d'amitié, machin. Et puis même actuellement, là... Le même lit, le même drap. C'est la lumière et le même drap. Bien sûr, mais comme je t'explique, dans un vrai contexte... Et qu'est-ce que la chérie ? Lolo, qu'est-ce que tu penses de ça ? Si c'est comme ma soeur... On a fait des sœurs, et c'est calon. C'est calon. On a fait ça. Cette histoire-là commence à être dangereuse. Mais est-ce que toi, tu pourrais, Lolo ? Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que quand tu te connais... Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Il ne faut pas tenter le diable. Bien sûr ! Il ne faut pas tenter le diable. De toutes les manières, moi, je dors nue. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, m'habiller même, c'est bizarre. Voilà. Tu vois, j'ai senti un petit coup de chaleur, façon, et puis je les mets un peu bas. Tu vois, la baladeuse, façon, et puis tout ça. J'aime me promener, quoi. D'accord. Surtout dans le lit. Donc, il ne faut pas tenter le diable. Je suis d'accord. Voilà. Ce que je trouve dans mon lit, en principe, ça doit m'appartenir. Voilà. Donc, quand je trouve, c'est le risque du métier. Tu utilises. Mais, j'évite... C'est le risque du métier. C'est un instrument. Ah ouais ? Donc, tu ne peux pas ? Non, 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 je ne peux pas. Il ne faut pas tenter le diable. D'accord. Et comment tu réagirais si lui, il le faisait ? Bon, avec beaucoup de pensées, beaucoup de doutes, autres, parce que pour moi, c'est bizarre. Bébé, c'est bizarre. Non, mais surtout une femme qui sort avec... Si encore, je veux dire, vous n'étiez pas ensemble, ou bien même encore... À moins que ça soit ta propre seule, même permis, même demi-semée, il y a problème. Mais à partir du moment où tu es... Oui, 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 faisons attention. C'est encore plus compliqué à partir du moment où tu es en couple avec la personne. Il semble un peu étonné. Il s'est dit... Bébé, il faut bien parler. Moi, je dis ça parce que j'ai une amie qui est vraiment comme une soeur, qu'on se connaît depuis plus dix ans. Toute la famille la connaît. Elle connaît mes chéris. Je connais ses chéris. Donc, elle, je me dis que dans une situation, on pourrait peut-être, si on n'a pas le choix, dormir ensemble. Il n'y a pas le choix. Si c'est un problème... Et je pense à elle quand je dis ça. Non, non, pas à quoi. Sinon, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est pas l'idéal. Mais je pense vraiment à elle quand je dis ça. Très bien. C'est exceptionnel. OK. Et toi, Chico ? Mais moi, par contre, je peux le faire. Et je l'ai déjà fait. À plusieurs... Mais en fait, moi, je me dis... Mais moi, je me dis... Franchement... Non, mais tout se passe dans la tête. Tout à fait. Tout se passe dans la tête. C'est le cerveau qui commande. OK ? Il faut que le cerveau accepte pour que ça se lève. Oui, mais comme elle a dit, il ne faut pas tenter le diable. Si, non. C'est dans la tête. Si moi, du moment où tu te dis ça ne doit pas se lever, le cerveau dit ça ne doit pas se lever, ça ne te lève pas. Ah, il y a des spécialistes comme nous, là. Ah, non, non. Non, même si... Moi, ça, je le fais. C'est toi avec la climatisation. Je dis que c'est dans la tête. C'est le cerveau qui commande. Le cerveau te dit ça ne te lève pas, ça ne te lève pas. Yasmine. Bon, en fait... Oui, grand frère, merci beaucoup. Tu as toujours dit que tu es un grand frère exemplaire. Je suis un peu sceptique. Tu as une très belle brèche comme Lolo d'ailleurs. Vous êtes des brèches très jolies. Mais moi, je suis un peu étonnée parce que moi, je suis arrêtée comme ça. Si moi, je dors, mon vieux père, mon camarade, ce n'est pas parce que je suis facile ou quoi. Mais vous savez, c'est quelle position on va prendre soi-là. Si vous dormez face à face, la respiration, tu peux se sentir et ne pas avoir des sensations de frimogène et puis le corps répond. Par exemple, souvent, tu ne veux pas mais le corps, lui, c'est ça. Par exemple, souvent, tu finis de faire puis tu es découragé. Mais ça appelle, c'est l'appellation contrôlée. Bon, maintenant, si elle était dans le dos que tu es derrière, tu es un vieux père. D'autant, si tu ne savais pas dans la nuit, tu es tournée. Entends, il est 5 heures du matin. Ta tête a contrôlé. Mais là, c'est l'heure de 5 heures. Ta tête ne contrôl plus pas. N'importe quel, on ne peut pas dire qu'à 5 heures, les choses, le bâton n'est pas au point. Donc, soit tu t'en fais pipi ou soit il y a quelque chose qui se passe. Donc, moi, je pense que c'est des risques. T'es des risques ? Moi, je pense que c'est des risques. Sauf si c'est un cas extrême où on est dans une situation vraiment où il y a un problème dans, je ne veux pas dire dans le pays parce que c'est trop, j'ai tout dit, mais il y a un problème grave où on n'a pas le choix. Mais pour ne rien, et ça dépend. Si ton lit est XXL, là, on peut mettre le bousson au milieu, je suis à gauche, je suis à droite. Mais souvent, en allant se laver, on peut se croiser dans la serviette. Tout ça dépend que moi, j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'un jour, ma camarade dit qu'elle a dormi, le monsieur. Maintenant, qu'est-ce que c'est passé ? Son pied. Son pied a touché le pied. Le monsieur a commencé à frotter en bas de son pied. En bas de son pied à ses orteils, donnera son sensation. Et à un moment donné, il y a un truc qui est rentré dans son cœur. dans le ciel à pocher son pied à frotter. Non, frotter, frotter, frotter. Ils se sont frotter. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, on prend ça avec des pincettes. Ce que je suis... Il faut être fort, quand même. Non, non, non. Il faut être fort. Il faut être fort. On est des besoins, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut être fort dans la tête. Non, mais elle est plus basique. Elle ne peut pas faire que ça défendre notre temps dangereux. Invent tes trucs. Tardis, il a fait du... Mais tu ne me fais pas c'est rien. On est amis, elle ne peut pas te demander. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait ? Elle te demande que vous n'êtes plus amie. Tu dis. Non. Elle te le demande que vous n'êtes plus amie. Ça veut dire qu'elle a des sentiments. Elle n'a pas de sentiments. C'est ça tout vite fait. Parce que je veux dire quand tu as appuié, tu as porté ton petit boxeur tout blanc. On est porté, on est dormi. Des choses peuvent arriver. Il faut éviter de dormir. Il a porté un petit boxeur tout blanc. Quand on va dire qu'il est propre, tout est blanc en bas de lui. Il a couché. Il a mis un parfum, je ne dirais pas la main. Il a le grand parfum. Il ne porte pas le parfum. Il porte le parfum. Il ne porte pas le parfum. On va partout. Il est boisé, là. Mais comment toi tu as... C'est ça ? 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 Et puis il a tout accouché. Et puis bon, toi même quand tu râles pour toi, il y a un petit trou dont tu as gêné. Le gâteau, c'est ton vieux père. Mais pourquoi va avoir de bof ça ? Tu lui as expliqué tout est gourmet. Et puis tu regardes, tu sais ma petite, ça va aller, Dieu va, viens, viens, je te prends dans mes bras, viens. Ça travaille avec la vieille personne. Viens te prendre dans mes bras. Le génario, le génario ! Oui, il a fait le génario. Dis-nous, Didia. Tu vas prendre son ancien. Dis-nous, Didia. Dans le même lit, je dirais non, dans la même pièce, oui. Je vais dormir avec lui dans la même pièce, mais pas dans le même lit. Parce que, c'est vrai que ce n'est pas censé être problématique. Mais comme on a dit, vraiment, on ne sait jamais. Il ne faut pas te mettre dans des situations où tu pourrais faire quelque chose de regrettable. Et puis, deuxième chose, si tu vas dormir avec ton ami, tu ne vas pas dormir en petite tenue comme si tu dormais avec ton copain. Mais elle n'aime pas sa bise. C'est pas de sa faute. Mais ça, c'est elle. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne peut pas. Mais sinon, si tu te retrouves dans une situation, tu vas porter un tee-shirt, un short, tu vas dormir convenablement. Pyjama, longueur comme ça, boum. Chemise, pantalons, correctement, tu vas dormir correctement. Et puis, on ne se lève pas comme ça de guetter de coeur pour aller dormir avec son ami. C'est peut-être parce qu'on est dans une certaine situation qu'on n'a pas le choix. C'est là où on se dit, est-ce que tu peux m'héberger ? Et normalement, un gentleman te dirait, prends mon lit, je prends le canapé où je dors par terre. Non, non, il ne va pas te dire, je vais te dormir avec toi dans le même lit, en fait. D'accord. Quand il dit à Didier, de toute façon, elle parle, c'est chic, André, c'est le ministère de l'éducation, ton vieux peut-être dans le lit et puis il te prend, il dit, viens, je vais te consoler. Il n'a pas à me consoler. Attends, si c'est moi, tu es malade, toi, vieux peut-être, mauvaise science, toi, t'as à répondre comment ? Non, tu n'as pas à me consoler, j'ai pas besoin de consoler. Il va dire ma petite, tu conjugues trop de monnaie, on l'écoute Aurélie. Je pense que si tu es en couple, non, c'est clair que même si c'est ton ami, il n'a jamais, jamais à venir même traverser la porte de la chambre. Ça, c'est interdit. Tu aurais été célibataire, il y a une situation extrême, c'est-à-dire vraiment, il y a un tremblement de terre ou bien même, il y a le feu dans le monde, éruption, et qu'il n'y a qu'un seul lit et que vous devez dormir, je ne serais pas compte de partager le lit avec cette personne. Dans des situations extrêmes, Moi, j'ai déjà vécu ça. Je suis une, comment je dis, c'est maintenant qu'on voit que je suis très féminine. Sinon, moi, je suis une gros garçon, j'ai grandi avec des garçons. Mon meilleur ami avec moi, on faisait le mur, on parlait de ça même tout à l'heure, on faisait le mur pour aller en boîte et ma mère, elle connaît très bien mon meilleur ami Hervé et on faisait même les coussins pour couvrir le lit et puis on nous attrapait et puis on nous punissait tous les deux. Parce que, bien sûr, évidemment, à cette époque, c'était platonique. Je veux dire que ce n'est pas un problème pour moi à partir du moment où je serai célibataire et qu'il y a une situation extrême, je le précise. Sinon, en temps normal, si mon ami a un problème de foyer ou bien, pas un problème de foyer, si mon ami a un problème ou on l'a chassé de chez lui, voilà, on l'a chassé de chez lui, il ne sait pas où il va dormir, je lui laisserai la chambre d'amis ou le salon, pourquoi pas ? On dit dans le même lit. On a dit le même lit. Bon, ce n'est pas grave, on a quand même des réponses. On a posé la même question aux Ivoiriens et on écoute des réponses. Non, je ne peux pas. Quelle que soit l'amitié qui nous relie, je ne peux pas. On ne peut pas faire totalement confiance aux autres. Je vais dormir à terre, il va dormir sur lui, je vais dormir sur lui et puis il va dormir à terre mais on ne va pas dormir aussi. Bien évidemment. Comment c'est possible ? Bon, en fait, toutes choses à cette psychologie, chacun a son point de vue en fait, chacun a sa monnaie d'être. Tu vois, il y a des gens quand tu vas les poser la question, ils vont te dire que ce n'est pas possible. Au moment par contre, je me dis que quoi, du genre, amitié femme avec garçon, ça existe en fait. Tu vois. Comment tu peux passer la nuit avec une de tes amis sur le même lit ? Sans problème. On peut rester ensemble dormir jusqu'au matin, sans problème. Puis il a vécu ça, il a fait ça. Tu comprends ? C'est impossible même de passer la nuit avec mon meilleur ami. C'est impossible. Parce que tu peux dire, donc, bon, toi la femme, tu peux dire, bon, j'essaie de passer la nuit avec lui, mais l'homme en question, est-ce que vous partagez les mêmes idées ? Il ne faut pas la nuit où vous êtes couchés et puis ses envies d'hommes vont monter et puis il va tomber sur toi. Deux sexes opposés, non, c'est impossible. Non, vous n'avez pas moyen ? Non, ça ne passait pas où ? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai essayé de rester dans la chambre avec la chérie de mon frère. Nous sommes restés toute la journée quand on passait la nuit même, il est sorti, il est revenu, on a dormi dans la même chambre. Rien ne s'est passé. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Non, mais demain, il ne m'a fait ça même lit. Non, il ne m'a fait ça même lit. Voilà. Si c'est une fille qui n'est pas mon parent, si son mari n'est pas là, si c'est ma camarade, mais il dort à terre, il dort en haut. Ah, c'est ça. Il ne faut pas tenter le diable. C'est clair. Alors, on continue avec le son tabouest que... Et ça, je veux de la vérité. Bon, avant de poser cette question, Lolo. C'est si bon, tu es arrivé. Il y a eu un truc là, donc je veux voir un peu le rapport. J'ai vu un tatouage de trois étoiles sur toi et lui, il a trois étoiles sur le visage. Est-ce que c'est après votre rencontre que vous avez fait ça ou c'est... C'est une coïncidence, je crois. C'est une coïncidence. C'est les étoiles qui déverseront. Les étoiles que ça tire, en fait. Tout ça tire, peut-être. On peut voir. Il y a deux âmes qui déverseront. je l'ai là. Parce que quand je suis venue, j'ai vu et puis lui aussi l'actérat sur le visage. Fais voir, fais ça. Ouais. Edwige Chéri va nous montrer le tatouage de Tiesco. Non, tourne encore. Non, dans l'autre côté. Ah, voilà. Voilà. Ça se voit. D'accord. C'est une coïncidence. C'est une vraie coïncidence. Ça veut dire que vos âmes étaient vraiment destinées. On n'avait même pas pensé à ça. Oui, mais moi, je remarque tout. Moi, j'ai pas. Franchement. Elle a les yeux partout. Oui, le travail premier, c'est Egberé. Ah, c'est une vraie géréceuse. Non, c'est juste que quand les invités viennent, je scrute vraiment tout pour savoir si quelqu'un a un truc ou pas. Comme ça, je profite en même temps. C'est la dérangement et de la généalité. Je vois tout, crois-moi. Et j'ai une mémoire photographique, en fait. Oui. Et donc, Lolo, est-ce que tu as l'intention peut-être de faire des tatouages ? Parce que lui, on voit qu'il aime beaucoup les tatouages. T'as l'intention de faire un truc pour lui ? Peut-être. Pourquoi pas. J'en ai un ici, un autre dans un coin stratégie. Oui. Oui, mais bon, je pense que ça le suffit. D'accord. Quand c'est le retour, on voit bien les choses. Ah bon ? C'est vrai, c'est le tatouage qu'il faut faire dans un coin. C'est ça qu'on me dit là. Moi, si je dois quelqu'un, je tourne là. Ça, ça, c'est des effets. Voilà. Voilà. Très bien. En tout cas, on l'a bien compris. Là, c'est vrai qu'on rit. Ça, c'est sûr, on l'a bien compris. Tiensco, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Lolo ? Son visage. Ok. Son visage et tout en général, mais son visage. D'accord. Je la trouve belle. Oui, elle est jolie en plus. Très bien, on continue. Désolée, souvent je... On a l'autre question. Il n'est pas allant en profondeur. Oui. Qu'est-ce que tu aimes ? Le visage. Oui, c'est quoi que tu aimes ? Il y a une histoire. Ah bon ? Oui, oui, c'est quoi ça ? Le sultan, la famille sultanaise. Dites-nous. Pourquoi il dit le visage ? Parce que tu sais, sur Internet, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais mes directs, je suis bizarre. On me voit bizarrement, il n'est pas joli et tout ça. Donc, nous deux, on se croise chez un ami commun. Et puis, lui, il arrive genre rebelle, voilà. Maintenant, quand il me voit, il tique. Donc, il a tiqué, là. J'ai dit, il est tombé dedans. Donc, c'est le visage, là. C'est ce qu'il a vu sur Internet, c'est pas ce qu'il a vu. Effectivement, c'est vrai. C'est ce que tu dis, c'est totalement différent. C'est pas pareil, je suis d'accord. Peut-être que sur Internet, tu fais exprès, tu fais des grimaces, tu fais exprès pour... Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop jolies. Même lui-même, au fait, c'est ce qui m'a dit qu'aujourd'hui, bizarrement, on a le même problème. Sur Internet, il n'est pas beau du tout, du tout. Franchement, mais quand tu le vois en vrai... Ouais. Non, mais tu sais ce que tu dis, c'est vrai ? La première fois qu'on l'a reçu, quand il est parti, on a dit, mais tu es joli. Oui, le garçon, très beau. Il est très, mais c'est vrai qu'on fait c'est le monde mignon. C'est ça. Il aime insulter les gens qui méritaient qu'on les insulte. Ok. Voilà. Est-ce que toi, je t'ai déjà insulté ? Ah bah non. Est-ce que Kadhi, je t'ai déjà insulté ? Mais on n'a pas ses rapports aussi. Non, 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 non. Moi, même s'il n'y a pas de rapport, si tu mérites qu'on t'insulte, on va t'insulter. Tout dépend de comment tu te comportes. Mais donc, vous deux, comment vous avez fait ? Vous faites pas la parole ? c'est deux ans, présentant. Non, on ne peut pas faire pas la parole parce qu'il n'y a pas de quoi faire pas la parole, c'est d'accord. C'est vraiment l'amour, voilà. Tu vois, DJ, par exemple. Elle l'inverseouleve. Moi, j'aime bien ça. Elle adore. Ma fille. Elle s'aime, c'est beau. Alors, prochaine question du sans tabou, et je vais vous faire une faveur, c'est que quand je vais la poser, je vais mettre la pub pour que vous réfléchissez parce que je veux la vérité. Yasmine, je compte sur toi. Ah, ici, d'un nouveau, faut pas gâter mon feu aussi. Alors, la question. Gé, 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 est-ce que vous pouvez tromper votre partenaire si vous êtes sûr qu'on ne vous attrapera jamais, jamais, jamais? Ça, c'est ici, là, on vient d'expliquer ça. Voilà, c'est... C'est la pub! T'as dit un tapot comme... de retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec Lolo Beauté, Lolo Sultan, s'il vous plaît. Lolo Sultan, Tiesco, le sultan, bien sûr, et Tiesco, Lolo Beauté, la sultane, Lolo Beauté, la sultane, Tiesco, le sultan, et Tiesco, la sultane, la sultane. Alors, avant de partir en pub, on avait posé la question, est-ce que vous pouvez tromper votre partenaire si vous êtes sûr qu'on ne vous attrapera jamais, jamais, jamais? Mais si on répond ça que le secret est gâteau, bien... Qu'est-ce que, quoi? Non, je pense par toi, Tiesco. Ben, c'est tellement excitant. C'est vrai? Oui, oui. Eh, vieux père! C'est vrai? Mais moi, il faut dire la vérité! Moi, j'aime la vérité! On dit que quand on vole, là, c'est doux, quand on vole pour faire, là, c'est trop doux. Sérieux? C'est tant temps. Quand tu sais que tu vas le faire, on va être un... Mais c'est tant temps que tu veux le faire, tu veux essayer, ben voilà. Ok, Didja. Qu'est-ce que tu as invité? Qu'est-ce que tu as invité? Il n'y a pas invité, c'est toi qui as invité. Faut... Tu es vieille, tu peux répondre? Rires! 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 Effectivement, si tu sais, derrière, qu'il n'y a aucun risque que le papa ne soit cassé, bon... Bon, voilà, quoi! Rires! Rires! C'est dangereux, ce que vous dites! Non, c'est dangereux. Parce que... Les autres trompent ici, sans raison. Mais si tu as raison, tu as la certitude. Oui, mais... Jamais. Regardez, il y a des... Certitude, c'est comme ça que vous commencez à tromper et puis ça devient doux et puis vers là, quand vous êtes. On dit que... On ne peut pas dire... On n'a pas dit que tu vas te retrouver le restant de tes jours. On dit que ça va arriver une fois. Moi, je dis que ça va arriver une fois, mais tu es sûre et certaine qu'on ne va pas t'attraper. Mais comment être sûre? Mais c'est ça! Mais non, moi, je vous dis que c'est sûre. C'est la question qui est là. C'est la question qui est là. C'est la question qui est là. C'est sûr que... C'est vrai, la pudin, mais aujourd'hui, là, attendez. J'ai dit... Vous allez goûter. Ça va être dur. Vous n'aurez jamais... Vous n'aurez jamais découvert cette sensation à être une autre personne. Même si vous dites c'est une fois, il y a une autre fois, ça s'est passé en compénie, c'est trop doux. Le risque, là. Et puis, c'est ça, ça va vous attendre. Mais j'ai déjà gaspillé ton truc, c'est rien, tu n'as pas tes mains dans le trou. Mais, parce que tu es sûre. Ça dit que toi, tu es Abidjan ici, tu vas aller tomber en Azerbaïdjan. Mais tu es sûre. Tu n'as pas... Il n'y aura rien. Je n'étais pas sûre, là. Tu es en train de parler de terrain neutre. Non. Non. Peut-être même que c'est en Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, dans le même quartier. Mais tu as la certitude. Tu as fait ça. Il y a l'assurance que jamais ça ne sert. Oui. C'est toi seul. Toi seul, ta chose. Ça va te faire de tenter. Maintenant, on n'a pas si ça allait faire quoi. Voilà. Je veux des questions franches. Parce que le sens tabou, c'est de dire où est fort ce que les gens pensent tout bas. Dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Sultane. Aurélie, ce n'est pas à peine de me poser la question. En tout cas, ne me posez pas la question, parce que vous connaissez ma réponse. Sincèrement, pour ne pas mentir, si c'est une gueule comme Kadir Touré, pourquoi pas? C'est quand tu cherches. Il t'a donné son auditeur. C'est quand tu cherches. En fait, c'est venger de moi. Tu vas se venger de toi. Tu prends le risque. Si mon bébé ne va jamais savoir. C'est elle. C'est ça, en fait. Pourquoi pas? Vous êtes super si je vous attrape. Si je vous attrape. Si je vous attrape. On est foutu. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu veux pas. Elle a dit, c'est simple. C'est la certitude. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, non, je préfère ne pas prendre des risques. Sauf si c'est une fille comme Kadir. Voilà. Je préfère rester tranquille, parce qu'il faut savoir avec qui tu sors. La djadja? La djadja? Hum? Non, c'est bon. La djadja, ça t'a dit. Ne même pas faire en cachette. La djadja, la djadja. La djadja, la djadja. On peut voir la djadja, s'il vous plaît? Hein? On peut voir la djadja? La djadja? La djadja, la djadja. La djadja, la djadja. La djadja, la djadja. La djadja, la djadja. On n'a pas entendu sa réponse. Tu sais, les femmes dangereuses comme nous, là, on ne sait pas faire les choses à moitié. Exactement. C'est une réalité aussi. C'est vrai. Moi, par contre, quand les gens me voient, ils pensent que je suis frivole. Effectivement. Alors que non. C'est ça. Dans ce domaine-là, je fais beaucoup attention. Oui, c'est normal. Mais, quand je le fais, c'est que je ne t'aime plus. C'est vrai. Celui avec qui je suis, là, c'est que je... Même s'il n'y a pas de risque, je peux le faire. Mais c'est toi, là, je ne t'aime plus. Voilà. C'est pas faire les choses à moitié. C'est ça. Parce que quand je suis dedans, là, je donne tout. Tu vois, non? Quand on dit tout, tu sais, je me fais plaisir. Ouais, ouais. Et puis, quelque chose qui m'a fait plaisir, je ne peux pas dire non. Hein? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. De la merde, elle fait son biseau. Il a comme ça. Il dit, mais elle dit quoi? Tu vois, oui, il n'a pas dit quelque chose. Et puis, après, ils vont vite m'attraper. Oui, oui. Donc, moi, quand j'ai fait mes choses à l'étrie, à la même temps. Elle fait rien à moitié. Voilà, je fais rien à moitié. Elle entière. Tout le monde, tout le monde, tout le monde pense la même chose. Oui, je le sais. Mais si c'est... Si, si, si. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je dis les choses. Elle, même si on ne va pas l'attraper, elle va faire ça tellement bien qu'on va pouvoir l'attraper. Je l'ai aimée. Je suis pareille. Voilà. Je suis en train. D'accord. Je suis pareille. Sinon, je ne peux plus que je suis avec quelqu'un, mais plus que je fais. Mais quand je fais, là, c'est que toi-même, c'est que je suis comme un petit singe. Moi, il a déjà attrapé une autre branche. Donc, pour toi, là, mon pied un peu là-bas, mais il a lâché un moment à l'autre. Voilà. Si on n'a pas dit que je ne trompe pas, hein. Ça peut arriver. Oui. Voilà, mais... C'est que les sentiments sont plus véritables. Voilà. C'est plus ça. Sinon, c'est des choses que j'ai faites, mais ce que je constate, je suis quittée. T'es partie. Oui, je suis partie. Très bien. Et c'est ce côté-là qui me rassure avec elle. Oui. Moi, tu peux m'attraper deux en même temps. Il y a des gens qui sont déjà comme ça. OK. D'accord. Non, il y a des personnes qui pensent, quand il est venu chez moi au début, ils pensaient qu'il allait trouver peut-être quelque chose. J'ai une seule brosse. Je suis... C'est André qui cherche pas un garçon. Parce que quand j'accroche là, je suis là-bas. C'est ça. Tu vois, non? Sentiment. C'est bizarre. Peut-être que j'ai changé après, mais... Non. Il dit non. Pourquoi? Non, faut pas changer, là. Ça nous arrange pas, ça. Oui, oui, oui. Alors, dis-nous... Ah, Chico, tu me regardes moi-même. Ah, non, non, non. Tu me regardes. J'ai des yeux suspects pour tout parler. Attention. Non, mais je suis pareille que Lolo. Moi, je suis entière en amour. Et je peux même me retrouver en Chine. Je peux me retrouver aux États-Unis avec un beau gosse en face de moi. Si j'aime quelqu'un, je ne la trompe pas. Et c'est pas comme si je n'avais pas vécu ça. J'ai déjà vécu une fois une expérience et je l'avais racontée à la première saison. Je pense que si les gens veulent revoir, ils vont revoir. Où franchement, je me suis tellement cassée la gueule que je me suis jurée de toute ma vie de ne plus jamais tromper et ça ne m'est plus jamais arrivé jusqu'à présent. Si je ne t'aime plus, toi et moi, on se quitte. Peut-être qu'on peut se séparer pendant deux mois, un mois, un an comme ça. Dans ce laps de temps, je peux rencontrer quelqu'un. Mais je suis célibataire à ce moment-là, donc je n'ai rien à me reprocher. Mais quand on revient ensemble, je suis entière envers la personne. Vous êtes trop rationnelle. Non, mais c'est ça, en fait. Après, je ne dis pas que... On ne dit pas est-ce que tu vas te lever à aller tromper. Non, mais c'est pas ça. Je dis même si je suis jade. C'est notre réponse. Aujourd'hui, je te comprends quand tu dis vous-là, vous ne répondez pas à la question. Non, 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 parce que je me suis tombée sur point. C'est sûr, Aurélie, tu comptes à voir. Allez, allez. Oui, on dit que tu as dit que tu as la question. Le mot sûr rassure. C'est sûr, Aurélie, tu comptes à voir. Oui, le mot sûr de la question rassure. Mais Aurélie dit, fais pas, fais pas. Je suis sûre qu'on ne va pas... Respecter les avis des uns et des autres. J'ai répondu. Même si je suis sûre qu'on ne va pas m'attraper que je suis en face d'un beau gorge. Je ne vais pas le faire. Je suis désolée. Je suis désolée. Bon, bon, c'est très compliqué. Non, non, si vous ne voulez pas quoi... Ça, c'est pas le problème. Ma mission est très difficile ce soir. Vous savez, j'ai deux problèmes. Je suis d'un foyer, puis je suis fiancée et bientôt femme de Yahoud et mon nom après. Est-ce que je peux... Elle assise à côté de son chéri, donc après ils vont se gérer. Mais dans mon cas, c'est compliqué les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est très compliqué parce que le gars me fait bien. Je suis à l'aise avec lui. Il a fait le choix de me mettre avec lui. Je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas. J'ai dit, ici un jour, vous avez chargé. Mais je vais te dire sans détail. Si mon mari, que j'aime de tout mon cœur, n'arrête pas. Ça veut dire qu'il fait pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Je suis ridicule, ridicule. Un jour, il sera trompé. Mais le jour où je vais le faire, je suis partie. D'accord. Donc, pour dire où je suis à l'aise aujourd'hui, avec la jeunesse qu'il y a dans le corps de ce monsieur qui est à la maison en ce moment, avec des reins d'or, un visage angélique, une poitrine... On ne sait pas si c'est lui qui m'en connaît. Je connais, là. C'est la télévision. C'est la télévision. C'est qui, c'est qui tu connais ? Non, non, non. Je ne suis pas là-bas. Il y a longtemps, il s'est quitté là-bas. Ah ! Non, j'ai, j'ai, j'ai... Le dossier est classé depuis... Non, vieux père, ça fait cinq... C'est vrai qu'on n'a pas... Mais là, il faut en laisser comme ça. Donc... Non ! Mais viens, pardon. Je ne veux pas te décevoir. Donc, avec... Je suis... Bebe, tu sais... Je ne peux jamais te... Comment on dit... Enlever... Comment on dit... Enlever de proudness... Comment on dit... Enlever ta dignité. Je ne veux pas te décevoir. Je suis comme Lolo Beauté. Quand on l'aime, on est entier. C'est très bien. On ne s'est pas fait à côté. Sinon, comme je dis souvent... Moi, j'aime les 4x4, hein. Quand je vois les 4x4, les SUV, mais... C'est parce qu'on a décidé de vivre simplement et d'être des selfs. Mais nous-mêmes, de nous faire... Bon, ok. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas là-bas. Aujourd'hui, je n'agis pas de ça du tout. Maintenant, si j'étais 5 ans arrière... Là, je peux t'y répondre. 5 ans arrière, je connaissais... J'avais complètement abandonné le Seigneur. Donc, je ne sais pas. Ok. Je pense qu'on va passer à la prochaine question du Sotab. Parce que là, là, je comprends... C'est comme moi la complexité de cette question. C'est très complexe. Non, je ne peux pas faire ça. C'est très complexe. C'est très complexe. Je ne peux pas. J'aimerais dire aux jeunes filles qu'ils nous suivent, d'être fidèles à l'air. Et toi, qu'a dit ? Soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Je te pose la question. Non, mais sérieux. J'étais vue à la Défense. Oui, mais tu m'as vue à la Défense. J'étais avec qui ? J'étais avec ma sœur. Quelle dérogation. J'étais à la Défense pour vous répondre. Oui, justement. J'étais à la Défense. J'étais à la Défense. Je prenais mon petit-déjeuner. Et j'étais avec ma sœur. Et j'ai vu Lolo et sa sœur aussi. C'était ta sœur. Et puis, elles sont en train de prendre leur café, les bourgeoises. Leur petit café, tranquille à Paris. C'est bien. C'est pas envie de te romper au palais de café. Non, non, non. Elle fait l'enfant pour sa reprise. Donc, non. Non. Il y a une autre question du sans-tabou. Non, mais toi, dis-nous déjà si c'est tout. Non, non, ça se dit là. Après, c'est vrai qu'elle a fait. Le jour, il y a eu par la Baurine. C'est vrai que c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie, dit, sur Facebook, qu'elle va nous réconcilier. Moi, il fallait que j'ai justifié ce qui s'était passé. Par exemple, les gens se sont accusés. Bien sûr. Et c'est comme ça. On dit quelque chose de bizarre. Elle va les mettre. Pardon. Elle dit quoi ? 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 Elle dit non. 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 Alors, une dernière question du sans-tabou, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Oui. Et ça, c'est un sans-tabou qui nous vient de la France ou de la Belgique, je pense. Parce que maintenant, les gens peuvent nous envoyer des sans-tabous, des questions qu'ils veulent qu'on pose. Si vous devez être le manager d'un artiste ivoirien, ce serait lequel et pourquoi ? Forcément, lui, il est manager déjà. Il va se prier. Oui, Aurélie. Moi, je dirais... C'est vrai que j'aime beaucoup les artistes ivoiriens, mais j'en ai deux en tête. Une nouvelle recrue dans le rap. J'aime beaucoup le rap, j'avoue. Mais le premier, je dirais Didi Bi, parce que je trouve qu'au-delà de son talent, c'est quelqu'un, quand même, qui est ambitieux, qui sait ce qu'il veut et qui s'organise pour y arriver. Et quand tu travailles avec un artiste comme ça, c'est facile de pouvoir l'aider à te pousser vers le haut. À le pousser vers le haut, tu vois ? Parce qu'il, vraiment, il se donne à fond dans ce qu'il veut. Après, il y a une nouvelle que j'ai vue, d'ailleurs, la dernière fois à NC, ici, dans l'émission Showbuzz. Je crois qu'elle s'appelle Ayane. C'est ça ? D'accord. Parce qu'elle aussi, par contre, elle, c'est le flow, c'est le talent. Tu vois, elle a quelque chose, quoi. D'accord. Ça aurait été... Je pourrais la produire si j'avais la... Le sultan. À part toi, bien sûr. Moi, il y a un jeune homme qui me fascine. Franchement, si j'étais manager, j'allais le manager. Il s'appelle Tiesco, le sultan. Ah ouais ! Bravo, ça, c'est très bien, ça. Non, mais sérieux. Non, sérieusement. C'est quelqu'un de très talentueux, mais qui manque de professionnels autour de lui. C'est vrai. Donc, si moi-même, j'étais pas moi, j'aurais pris quelqu'un comme ça, parce qu'il a du talent, il a tout ce qu'il faut, mais il manque un professionnel. Il faut qu'il soit bien entouré, bien encadré par des professionnels et tout. Et je te conseille cost to cost, il est pas mal. Et dis-nous de l'eau. Ma chérie va me maladeur. Bien. Alors, ça tombe bien ? Oui. Oui. Parce que j'avais voulu faire la proposition, mais je savais pas comment le faire. Parce que mon chéri, il a recueilli. Tu vois ? Donc, comme Dieu s'est fait les choses... Pause ! Chico la toche. Reprends la question. Aïe ! Non, 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 non ! Elle va... Non, 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 non ! Attends ! Elle va refaire ça, là. T'as pas dit, mais non, elle paie l'émission, on va terminer dessus. Chico, dis-nous. Déjà, moi, c'est mon travail. Oui, bien sûr. Je suis producteur et manager. Ça veut dire que je peux travailler avec tout le monde, mais il suffit que la personne avec qui je dois travailler doit avoir la tête sur les épaules, pour savoir où elle va. Et je dois me sentir dans la chose. C'est ça. Moi, quand il y a des gens qui m'approchent, je m'envoie des sons. Est-ce que, vieux père, je veux que tu me produises, je veux que tu me manages ? Envoie déjà d'abord le son. C'est ça. Il faut que je l'écoute, il faut que je me sente dedans. Parce que nous, on est des vendeurs. Un manager, c'est un vendeur. Oui. Mais tu ne peux pas vendre un produit que toi-même t'aimes pas. C'est ça. Voilà. Tu vas convaincre qui a écouté. Oui. Si toi-même t'aimes pas. Moi, j'aime d'abord. Très clair. Avant d'accepter de manager. J'avoue. Voilà. Donc, je peux travailler avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais il faut que je... C'est une bonne nouvelle, ça. Il faut que le truc, je me sente dedans, et que la personne avec qui je dois travailler, ait la tête sur les épaules, qu'elle sache où elle part, où elle va. Très clair. Très bien. Bon, histoire de ne pas faire genre, ouais, comme Tiescu est là, on va dire Tiescu. Donc, on a dit aujourd'hui Tiescu, on enlève l'histoire que c'est un artiste pour ne pas comprendre. Alors, moi, sans hésitation, j'aurais dit KS Blum. Pourquoi ? Parce que j'ai une forte admiration pour ce jeune homme, aujourd'hui, qui véhicule un message, qui sensibilise par ses chansons, qui touche beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on en parle peu, mais si vous allez sur Youtube ou sur ses chaînes, c'est quelqu'un qui arrive à toucher des millions de personnes, qui est passé par plusieurs endroits, dans des différents pays, qui a eu beaucoup de soucis, mais qui est resté vraiment très serein. D'ailleurs, qui est le livre gagnant du Primo. Donc, j'aurais dit KS Blum sans hésiter. J'ai d'autres artistes, parce que j'aime beaucoup le coupé décalé. D'accord. Mais là... Là, il faut dire un truc. Il y a trop de camarades là-bas. Très bien. Il va pas venir à l'invitation. Alors, moi, je pense fortement à Eloum. Ouais. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui a... Je vais pas dire qu'il est pas bien accompagné, mais je pense qu'avec un petit plus, il va complètement exploser. Moi, je le suis. C'est quand même que j'aime beaucoup ses chansons. Je le regarde de loin et je me dis... J'attends seulement le moment où... Que ses chansons. Ça va péter, en fait. J'aime que ses chansons. Non, j'aime pas que ses chansons, mais j'écoute... Il est beau, il est mignon ou pas? Comment? Il est mignon ou pas? Oui, c'est un mignon garçon. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, le Mimi de Bordeaux. Ouais. Ouais. Les Bordeaux, les Gounsons. Je pense que le père Mimi a besoin que je sois là, que je lui dise non, pas ça. Exactement. Tu penses qu'il va t'écouter? En tout cas, c'est la question. En fait, je pense que tout dépend de... La manière. Tout dépend de la manière. Oui, il écoute. Mais ça le faudrait, oui. Lolo Beauté, on revient à toi. La couronne maintenant. Voilà. Tu avais une déclaration à faire, tu avais des choses à faire. On est déjà à la fin de l'émission. OK. Alors, comme je le disais, voilà, sans faux fuyants. Au fait, quand on s'est croisés... Avant, moi, je n'écoutais pas ses musiques, au fait. Tu es quoi? Voilà, je vais dire ça comme ça parce qu'on a le cadre professionnel. C'est ça. Voilà. Je n'écoutais pas ses chansons et tout ça. Mais quand on a commencé, je me suis appliquée. Il a une belle voix. Oui. Il chante très bien, super bien, qui peut être écouté même en Europe. Bien, mais il y a eu... C'était tard. Voilà. La concentration, peut-être qu'il est incompris. Donc, en voulant se faire comprendre, il bouscule tout le monde en même temps. D'accord. Peut-être, je le dis comme ça. Donc, moi, si je devais produire quelqu'un, je devais assister quelqu'un, ça serait bien lui. D'accord. Parce qu'il a besoin d'une personne, pas pour l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils disent que oui, ah, tu as l'air qu'elle. Non. Dans la vie, c'est demain qui se lève. Exactement. Et comme moi, je dirige des entreprises, je suis un peu carrée. Donc, je vois les lacunes, je vois ce que je peux changer. Très bien. Et puis, parce que quand tu te mets quelqu'un, il faut propulser cette personne en haut. Exactement. Et donc, toi là, tu es prête à être son manager. Bien sûr. Je suis prête à être tout. Ok. Tout, 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 tout. D'accord. Parce que j'ai confiance à 100%. Parce qu'il m'écoute, au fait. Ouais. Donc, cette épaule que j'ai, je pense que je pourrais apporter beaucoup. Tiasko, tu as les larmes aux yeux. Je ne connais pas, je ne connais pas le milieu, mais je pense que si j'ai des conseils, j'aurai ton sérieux. Tiasko, qu'est-ce que tu dis de ça ? Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que tu repends ? Non, c'est vrai, parce qu'il est très important. Elle sera sûrement ton manager, parce que ça, c'est une question à dessin aussi, parce que vous deviez venir ici. Dans notre monde, nous sommes tabous, cette question-là, c'est à dessin. Ça me touche, ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que c'est quelqu'un, comme elle le dit, qui arrive à bien gérer ses entreprises. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Comme elle l'a dit, pas forcément financièrement, mais stratégiquement, moralement, soutien. Donc oui, je dis oui. Donc voilà, officiellement, voilà. Manager et artiste en même temps. C'était le spécial sans tabou avec Chico Lacoste. Tu nous fais l'honneur d'être là. Merci beaucoup. Lolo Beauté, Lolo Beauté, la sultane. Et Tiesco, le sultan. Ils sont ensemble en couple et maintenant professionnellement aussi. Ils sont ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tiesco, est-ce qu'il y a une petite chanson que tu veux chanter pour ton épouse avant de finir l'émission ? On va se lever et on va écouter. D'habitude, je fais des chansons un peu... Cho-cho. Cho-cho, un peu sexy et tout ça. Mais là, c'est un son un peu plus tranquille. Le grand frère Chico, il a écouté. La nouvelle chanson là. Il m'a même... C'est dédicacé. C'est dédicacé. Très bien. C'est une belle chanson. Donc, on va faire juste le refrain. Oui. On danse comme ça avec les mains. Et quand je dis yye, on lève les pieds comme ça. D'accord. Regarde-moi, regarde-moi. D'accord. D'accord. Tala-moude-sande, pou remontè, pou descende. Iye. Tala-moude-sande, pou remontè, pou descende. Iye. Tala-moude-sande, pou remontè, hachikoé. Iye. Tala-moude-sande, remontè, kadi toure. Iye. Tala-moude-sande, a remontè, yasmine Reda. Iye. 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 Merci, Tiazko, le sultan et son épouse de la côté. Merci, Chico Lacoste. Merci, Yasmine. Merci, Didja. Merci, Aurélie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des gens que vous aimez. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle quérène 10 litres facile à utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501